Discussions en ligne, partage de photos et fils d'actualité, les possibilités que Facebook nous offre sont de plus en plus élargies. Et la majorité des jeunes se considèrent dépendants à ce site. Il faut que j'y aille environ quatre fois par jour. Puis si je n'y vais pas, je pense que je panique là. C'est comme dans mes habitudes, dans le fond. À chaque matin, j'ouvre mon Facebook. Comme tu prends ton café. Oui, je prends mon café et je vais voir sur Facebook ce que le monde a dit. Des fois, il y a des gens ici, des fois la table est pleine. Ils sont tous sur leur cellulaire, sur Facebook, après se parler. Mais il n'y a personne qui se parle. Ce phénomène commencerait-il à prendre trop de place dans la vie des gens? La question doit se poser. Que ce soit à l'école, dans l'autobus, à la maison et même dans la voiture, la population y est toujours branchée. Surtout grâce au téléphone intelligent. Raphaël, lui, a même décidé de désactiver son compte, considérant que cela prenait beaucoup trop de place dans sa vie. C'est rendu maladif. C'est quasiment comme une cigarette, Facebook. Tu fumes, c'est comme un paquet par jour. Tu y vas tellement souvent, tellement souvent. Alexandra, pour sa part, tente de contrôler ses visites sur le site, mais elle n'a tenu qu'une seule semaine sans visiter Facebook. Je suis tout le temps connectée. Durant mes cours, pendant que je fais mes devoirs, pendant que je regarde la télé. 24 heures sur 24? Toujours, toujours. Oui. Selon des psychologues des États-Unis, être dépendant de Facebook, c'est souffrir du FAD, le Facebook Addiction Disorder. 350 millions de personnes dans le monde souffriraient de ce syndrome et plus de 500 millions de personnes sont membres de Facebook. Cela veut donc dire que plus de la moitié des abonnés de Facebook ne seraient plus capables de s'en passer. Marie-Michelle Desbiens, La Cité collégiale, Ottawa. Sous-titrage ST' 501